Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le thème du cake design. La dernière fois j'ai pu vous apprendre à garnir et lisser vos gâteaux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon tuto en cliquant juste ici. Et aujourd'hui on s'attaque à la dernière étape, on va apprendre à recouvrir nos gâteaux de pâte à sucre. Et pour cela il vous faudra un gâteau déjà garni et lissé ici de 15 cm de diamètre, un petit peu de sucre glace, de la pâte à sucre ici 500 grammes, une roulette, un lisseur spécial pâte à sucre et pour finir un grand rouleau pour étaler notre pâte. On commence toujours par malaxer la pâte pour la rendre plus souple pour qu'elle soit plus facile à travailler. Ensuite on vient saupoudrer notre plan de travail d'un tout petit peu de sucre glace pour que la pâte n'accroche pas. Puis on commence alors à étaler délicatement, pas comme une brute. Et on va tourner petit à petit la pâte d'un quart de tour pour pouvoir avoir à la fin la forme bien ronde que l'on souhaite avoir. Puis quand la pâte commence à être assez large, pour éviter de l'abîmer ou de la déchirer, on va la soulever délicatement avec le rouleau en l'enroulant autour, puis on va continuer toujours à la tourner d'un quart de tour pour l'étaler. La pâte à sucre est prête, elle fait environ 2 à 3 mm d'épaisseur. On vient alors l'enrouler autour de notre rouleau, puis on va la dérouler délicatement sur notre gâteau, puis on vient de suite de suite lisser le dessus à l'aide du lisseur énergiquement pour que la pâte à sucre adhère à la crème. Et ensuite, petite astuce pour éviter les craquelures tant redoutées sur le gâteau, on va venir avec la pomme de notre main lisser tout le contour du haut du gâteau pour venir le faire adhérer à la crème. On imagine maintenant que notre gâteau est une jupe que l'on va venir défroisser. Pour cela, on prend chaque pli aux deux extrémités, on le déplie délicatement avec amour, en prenant bien garde à ne pas tirer sur la pâte à sucre, car sinon elle se déchire. Et ensuite, avec la pomme de la main, on va venir faire adhérer la pâte à la crème. On coupe grossièrement l'excès de pâte à sucre que l'on peut bien sûr conserver, bien emballer dans du papier film et dans une boîte hermétique. Puis on vient alors lisser tous les côtés de notre gâteau, toujours à l'aide du lisseur. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper proprement l'excès de pâte à sucre restant. Pour cela, j'utilise une roulette, mais vous pouvez aussi très bien utiliser un scalpel ou un petit couteau. Et voilà, ce tuto est terminé. Vous êtes maintenant des pros du cake design. Il ne reste plus qu'à s'attaquer à la décoration. Pour cela, je vous invite à me laisser des idées de thèmes que vous aimeriez aborder en commentaire sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, je vous fais des énormes bisous. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine recette. Sucrée ou pas ? Non, oui, sucrée. Allez, bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada